Salut à tous et bienvenue sur le Salon des Légendes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission avec un joueur qui a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Je suis avec Marjorie Fab, très heureux de retrouver Marjorie. Moi aussi, merci. Très heureux d'être dans cette émission qui nous est proposée et qui est rendue possible aussi grâce à Sat, le spécialiste de la crypto-monnaie, notre sponsor qu'on salue bien bas. Nous sommes donc pour ce premier rendez-vous de l'année 2022 avec un buteur qui a marqué les esprits de l'OM alors qu'il n'est resté qu'une seule saison. Non, ce n'était pas Mario Balotelli. Non, ce n'était pas Didier Drogba. Il a fait tout aussi fort, voire plus, parce que son équipe était bien, bien mieux classée. Il avait beaucoup plus de concurrence et il a su se rendre indispensable. Il a joué aussi à Barcelone. Derrière, il a fait quand même une sacrée carrière. C'est Sonny Anderson. Il est avec nous. Salut Sonny. Très heureux de te retrouver. Salut. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être avec vous et de parler de l'Olympique de Massin. Juste une petite correction. Je n'ai fait que six mois. C'est vrai qu'on se dit que c'est une saison, mais c'est encore moins qu'une saison. Tu as marqué des buts. Il y en a certains, il leur faut trois ans pour marquer autant. On va revenir sur ta carrière. Je sais que c'est ta spécialité, Marjorie, de dérouler le fil des carrières de nos invités. Je te laisse démarrer avec Sonny au tout début au Brésil. Super. Sonny, merci beaucoup. On est vraiment... Je ne vais pas dire la même chose qu'au même, mais on est obligé de le dire. Chacun à notre tour, on est ravis. Vraiment que tu sois là. Tu vas répondre à nos questions concernant ton déroulement, justement, de ta carrière. Donc, on va retracer tout ça. Faire notre Wikipédia avec toi. Donc, pour commencer, tu es donc né au Brésil en 1970. Dis-moi si je me trompe au niveau de la prononciation. À Guatuba. Guatuba, oui, c'est ça. Guaya, on était presque. On avait tout dit sur ça, mais c'est très bien. Dans les terres près de Brésil, donc loin de la mer, loin de Rio. Comment se passe l'enfance du petit Sonny ? Ça se passe comme tous les gamins de cet âge-là, avec une famille de footballeurs. Parce que mon père, il était footballeur et entraîneur. J'ai un frère aussi. On a été là-dedans depuis tout petit. Ça fait que des moments, on peut jouer au foot. On joue au foot, on va à l'école. Surtout, à l'époque, l'enfance, c'était de travailler pour amener de l'argent et pour donner à manger, aider à donner à manger à la famille, à la maison. Voilà, le foot, ce n'était pas la priorité au départ. C'était surtout d'amener à manger à la maison. Et on a grandi en faisant le foot dans le salon. J'ai grandi en jouant le foot dans la rue, à l'école. Voilà, j'allais à l'école plutôt pour jouer au foot que vraiment d'apprendre. Voilà, c'était mon enfance. Elle était là-dedans entre aider la famille et le temps que je pouvais pour jouer au foot. Tu étais déjà passionné de ballon. On a bien compris. Tu démarres à 17 ans avec le mythique club Vasco de Gama. C'était ton club du Brésil, au Brésil ? Oui, je suis formé à Jaou. Jaou, c'est une ville à 400 kilomètres, la campagne à 400 kilomètres de São Paulo. J'étais formé là-bas. Je suis arrivé en fait à 14 ans dans ce club. Je suis resté jusqu'à l'âge de 17 ans. 16 ans et demi, j'étais avec l'équipe pro. Et je suis part à Vasco de Gama pour signer mon premier contrat pro à 17 ans, en 88, 89. Et ensuite, tu débarques donc en Europe à 22 ans, donc au Servette Genève, en Suisse, où immédiatement tu casses la baraque. Tu casses tout, concrètement. C'est vrai. Et paraît-il qu'ils ont eu beaucoup de chances de te recruter ? Pourquoi ça ? Oui, parce que moi aussi j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, dans nos transferts, j'étais au Brésil. Il y a un agent qui vient me voir et qui me dit « Tu viens avec moi en Suisse ? » Je ne savais pas du tout se trouver et je suis débarquée avec lui en Suisse. En fait, c'était Evahi, un attaquant brésilien qui avait joué avant en Italie à Talenta et qui ne voulait plus venir en Europe jouer. Du coup, l'agent m'a amené en Suisse. J'ai fait un essai, je crois que c'est contre Monaco ou Auxerre. On perd le match. Mais le club de Servette, ils ont dit « On va te garder parce qu'on a vu que tu avais quelque chose. Et on pense que ça peut donner quelque chose ici. » Et du coup, je suis resté, je suis parti la première saison. Je suis numéro buteur de championnat. La deuxième, j'ai fait une demi-saison parce que je suis parti à Marseille. On était champion de Suisse. Mais même avant ça, Sonny, quand le recruteur vient te voir, je crois au Brésil, au début, il regarde un autre match et puis il reste et il tombe sur ton match presque par hasard. C'est ça, c'est la légende ? Oui, parce qu'en fait, nous, on avait joué dimanche. Je me souviens, dimanche, contre São Paulo, on faisait 0-0. Il était là pour voir des joueurs de São Paulo parce qu'Evaï ne voulait pas venir. Et le lendemain, il est venu dans mon club. Dans mon club, il a dit « Je le prends, je l'amène avec moi. » Voilà, tout simplement, il n'est pas venu pour me voir dans ce match-là parce qu'il ne s'intéressait pas vraiment à moi dans ce match-là. Mais il a vu qu'il y avait une possibilité de m'amener dans ce que j'avais fait dans ce match. Effectivement, je suis parti comme ça en Suisse. Tu marques donc 33 buts en Suisse. Forcément, d'autres clubs de renommée s'intéressent à toi, tels que Benfica, Dortmund, l'OM. Mais toi, dans ta tête, il n'y a qu'un seul club. Donc, c'est l'Olympique de Marseille. Oui, c'est l'Olympique de Marseille parce que la première chose, on avait fait un match contre eux. Et l'autre, c'est qu'ils venaient de gagner la Champions League Marseille. Et dans l'équipe de Marseille, ça me parlait plus dans l'ambiance, dans ce qu'on m'avait raconté sur Marseille, que je pouvais retrouver cette chaleur de Brésil au niveau football, au niveau public. Marseille, champion d'Europe, c'est dur de refuser de jouer avec des joueurs comme Roudvoleur, d'Idelechon, Angloma, Jiméco, Barthez. C'est dur de refuser ça. Et même si je savais que c'était pour six mois, près de six mois, je dis que je vais tenter ma chance parce que je vais jouer dans le club qui est champion d'Europe. Et voilà, je suis parti comme ça parce qu'effectivement, les seuls qui sont déplacés vraiment et qui ont discuté avec le club directement et qui ont montré qu'ils sont venus vraiment, c'était Dortmund et BFK. Mais moi, je ne voyais pas du tout aller jouer en Allemagne et plutôt jouer dans un club qui était champion d'Europe. Et c'est fou parce qu'à cette période-là, on se dit, Marjorie, l'OM, ils sont champions d'Europe. Tu vois, tout va bien. Tu te dis, c'est la grande santé. Mais la situation du club était très difficile. Et je crois que, Sonny, tu vas nous le confirmer, mais c'est le club suisse qui prenait ton salaire encore à charge. Tu es vraiment débarqué en prêt. Tu te changeais dans les Algécos à l'époque, à la commanderie. Enfin, on est loin des conditions d'un club champion d'Europe comme aujourd'hui. Pas du tout. Parce que c'est vrai que l'accord entre l'ancien président qui est décédé depuis Paul-Énique Vallière et Bernard Tapie, c'était un prêt payé plus en charge par le serviette. J'avais justement le logement, la voiture, plus les primes de match à récupérer de l'Olympique de Masseille. parce qu'ils ne pouvaient pas payer un salaire, ils ne pouvaient pas recruter à ce moment-là par rapport aux affaires qui étaient compliquées. Effectivement, je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai eu confiance parce que j'ai senté qu'il allait retrouver cette faveur, cette chaleur que j'avais eue au Brésil. Je savais que si j'ai marqué des buts, les choses pouvaient bien se passer pour moi. Tu as évoqué Bernard Tapie. Est-ce qu'on sait que c'est beaucoup de joueurs qu'on a reçus dans le Salon des Légendes qui ont évoqué le premier discours avec ce qu'on appelle le boss et qui est capable de transcender comme ça en un rien de temps ? Est-ce que toi, il a eu des mots particuliers quand tu es venu ? C'est quoi votre premier dialogue à tous les deux ? Il y a eu vraiment des relations père et fils parce qu'il m'appelait toujours un petit Brésilien. Quand je suis arrivé, il m'a mis vraiment en confiance. Déjà, la présentation que j'ai faite au public, c'était quand le match contre l'Auxerre au Giroud, il a porté réclamation, je n'ai pas pu jouer. À ce moment-là, il m'a présenté au public et je suis venu avec lui. Et surtout, c'est le premier match à Martigues parce que Bernard, il venait souvent à l'hôtel avant les matchs, accompagné des joueurs, nous accompagnaient pour le match dans le bus. Et dans le bus, pour aller à Martigues, c'est mon premier match, il s'assoit à côté de moi et il lui dit, mon petit, tu as six mois pour venir à l'Esta, pour briller chez moi. Aujourd'hui, tu laisses les autres faire, tu joues, tu ne mets pas de pression. En fait, il m'a enlevé complètement la pression que j'avais de ce match-là parce que c'était un match qui était dévisé, c'était le premier match, tout le monde attendait ce que ça va donner sur ce match-là avec Marseille. Effectivement, il m'a enlevé toute la pression, j'ai marqué, j'ai fait des passes décisives et à partir de là, tout est déconché. Il a dit, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il m'avait dit après le match, je t'avais dit que tu avais six mois. Je ne t'avais pas dit que tu avais six heures pour... Voilà, en fait, il m'avait dit que tu avais six mois pour briller et là, j'ai fait le premier match. Alors justement, en parlant de ce match, lorsque tu arrives à l'OM, on s'attend tous à ce que tu joues contre Auxerre et pas du tout, tu joueras le suivant contre Martigues. Ça se passe super bien, mais aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'il y a une explication à cela ? Au fait que tu n'es pas... Ouais, cette histoire, comment Giroud, il a fait en fait pour ne pas te faire jouer ? Moi, je suis arrivé dans la semaine et en fait, le temps de signer le contrat et qu'il soit validé par la Ligue, par la FED, en fait, Giroud a porté réclamation parce que je suis arrivé, je crois que le match, il était le samedi, je suis arrivé le jeudi. Donc, en fait, le temps que le contrat soit validé, soit homologué par la Ligue, il a porté réclamation. Son point, Bernard, il n'a pas voulu, Bernard Tapie n'a pas voulu prendre le risque de me faire jouer alors que je n'aurais pu jouer. Il n'y avait aucun problème. Mais on n'a pas voulu prendre le risque là-dessus. Du coup, on a perdu le match, je crois, 3-0. J'aurais pu jouer ce match-là mais on a préféré ne pas prendre le risque. Lorsque tu arrives dans ce club, il y a déjà de nombreux champions d'Europe tels que Barthez, Boli, Durand, Jiméco. Comment ils se comportent avec toi ? Comment t'ont-ils accueilli en tant que petit Brésilien ? Très, très bien. Très, très bien parce qu'il y a toujours ce côté manqueur, ce côté de rigolade à Maseille qui m'a mis tout complètement à l'aise. Que ce soit Bas, Jiméco, Barthez, Angloma. J'étais tout de suite accroché par Bogossian qui ont été vraiment six mois ensemble à Maseille de jouer avec Ruth Voller. Ils m'ont mis tous à l'aise. Ils ne montraient pas qu'ils étaient plus forts que moi. En revanche, ils m'ont mis tout le temps en confiance. Les penalties disaient tout le temps que c'est Sony qui va frapper, le coffre-fond que c'est Sony qui va frapper. Ils jouaient pour que je brille vraiment. Ils m'ont mis tout de suite à l'aise à se manquer. À l'époque, je suis arrivé à la Suisse avec une petite voiture rouge, Mitsubishi, qui disait « C'est quoi cette voiture de l'espace ? » Pour rigoler, ils m'ont mis tout de suite à l'aise pour être performant dans les entraînements et aussi au match. Il y en a un quand on revoit un peu les images de l'archive. On en voit un qui te parle plus particulièrement et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui puisqu'il est devenu sélectionnaire de l'équipe de France. Je pense bien évidemment à Didier Deschamps. Est-ce qu'il avait ce rôle-là déjà de par son statut de capitaine ? Pour ton intégration, j'avais l'impression qu'il te parlait beaucoup. Oui, parce qu'il me parlait énormément tactiquement. Ce n'est pas ce qu'il fallait que je fasse techniquement mais surtout tactiquement parce qu'on jouait souvent avec deux attaquants. Comment je dois aller me placer par rapport à l'autre attaquant ? Où est-ce que je dois couvrir ? Qu'est-ce que je dois revenir pour aider le multiterrain ? Empêcher les passes qui sont faites entre les défenseurs pour ne pas mettre en danger le multiterrain ? Il me placer souvent tactiquement sur le terrain et ça, c'était important pour moi parce qu'on est attaquant. Même si il y avait la couture déjà de la tactique au Brésil, il y a un championnat que je ne connaissais pas avec des joueurs et je ne pouvais qu'à l'écouter parce que je venais être champion de l'Europe. Je disais des champs capitaines de l'équipe de Marseille. Les conseils me donnaient et je les prenais et j'ai utilisé à fond parce que c'était pour mon bien. et je me souviens tu vois, anecdote, j'en ai discuté de ça quelques années plus tard avec celui qui était à l'époque un jeune attaquant dans l'effectif de l'OM, c'était Marc Libra. Il m'a dit quand j'ai vu Sonny Anderson, les frappes à l'entraînement, tout ça, il s'est dit j'ai un modèle, j'ai quelque chose à suivre. Il n'a pas eu la même carrière Marco, mais ça a été une belle source d'inspiration. C'est vrai que ça fait plaisir parce que Marco quand on commençait c'était un jeune joueur et lui faisait énormément de travail même si ce n'est pas ma demande, c'était la demande de Bernard Tapie de dire qu'il fallait que Marco et Marc jouent pour moi, qu'il avait son âge, qu'il devait travailler pour que je sois performant il a fait, il me souvient même d'un super but qu'il a marqué exceptionnel juste avant mon arrivée à Marseille. On a pu jouer ensemble plusieurs matchs parce que vous vous voyez à l'époque c'était sa dernière saison et il était pas mal blessé et ça me fait énormément plaisir de jouer à côté de lui et de donner ce qu'on a pu donner pour l'OM. Alors effectivement tu as marqué les esprits des supporters marseillais parce qu'en très peu de temps donc tu as planté 16 buts en 22 matchs et comme dirait Romain ça existe plus aujourd'hui ça. Comment tu fais ? C'est 16 sur les 20 premiers même je crois. Sur les 20, c'est pas 22. Ouais, parce qu'en fait savoir qu'à Marseille il y a la pression et cette pression-là elle doit être positive. Je suis resté deux matchs sans marquer et je me souviens que je suis allé faire mes courses et je croise des supporters marseillais et on me salue j'ai fait au Sony et j'ai salué avec le sourire et tout il fait non, il faut marquer ça fait deux matchs je ne te marque pas. En fait, c'est génial parce que cette pression-là quand vous allez à Marseille vous savez que cette pression elle existe en permanence. Que vous êtes bien ou pas bien il y a l'exigence et quand tout va bien tout va bien quand ça va mal ça va mal mais ça va dépendre que de vous de prendre cette pression-là donc de bon côté et en fait à chaque fois que je rentrais dans un match j'étais sûr que j'allais marquer et ça c'était j'ai même joué les matchs pour être le meilleur buteur je sais que le meilleur buteur c'était Roger Boli et Jean-Claire je crois 21 buts et rester quelques matchs à la fin du championnat je me suis dit je peux marquer je peux marquer je peux être le meilleur buteur de championnat en fait c'est tout simplement de mettre cette conférence-là de bon côté et de dire que vous êtes capables en jouant à l'Olympique de Marseille et de marquer des buts sur tous les matchs c'est pour situer vraiment en jouant parce que cette saison elle est particulière alors ça me permet de faire un petit peu d'autopromo on avait fait un fossé à mag sur cette saison 93-94 c'est le numéro 1 numéro 20 vous pouvez le retrouver les archives sur le fossé 1 parce que pour qu'on vraiment se rende compte c'était une saison il y a eu l'affaire VAOM il y avait beaucoup d'histoires c'était très compliqué il y avait des jugements il y avait des procès l'extrasportif c'était chargé et sur le terrain cette équipe-là elle parvient quand même à faire deuxième du championnat et ça tient voilà sur les buts de Sony ils sont pour beaucoup mais il y avait une saison c'était aussi chargé que la saison où il y a eu Michel où il y a eu Bielsa où il y a eu Franck Passy tout la même année sauf que là ils sont deuxième ils ne sont pas quinzième tu regardes la saison de loin sans regarder le résultat des matchs tu te dis mais l'OM là c'était n'importe quoi les joueurs partaient en plein milieu de la saison tout ça tu te dis ils ont dû finir milieu de tableau pas du tout c'était deuxième il y a eu un sacré cap de Fourny c'était une performance incroyable non Sony ? oui parce que moi quand je suis arrivé on était septième on est septième de championnat on commence à gagner à gagner des matchs et le but c'était d'aller chercher le Paris Saint-Germain je me souviens qu'on avait fait ce match à Paris où j'ai fait une passe à Rudy qui marque c'est ce match-là qui nous amène à ne pas gagner le championnat parce qu'on fait ce match contre Paris derrière on gagne la plupart des matchs on fait match nul à Strasbourg c'est des matchs qu'on aurait pu gagner on aurait pu gagner le championnat si on avait gagné ce match peut-être contre Paris au parc on aurait fait match nul on aurait pu gagner le championnat et plus on avançait ce problème-là ne touchait pas les joueurs le problème de l'excel sportif ne touchait pas le groupe en revanche on était tous revanchards pour dire sportivement il faut qu'on prouve qu'on a un autre niveau que le Marseille n'a jamais perdu sportivement son niveau alors est-ce que tu te souviens de ton but au Havre est-ce que selon toi c'est ton plus beau but ou si tu en as un autre à citer je pense que le plus beau but c'est contre Monaco au Vélédrome où je reçois le passe de déchamps je me retourne j'ai un fape en pleine loucane au Havre c'est vrai qu'il est beau parce que je passe de Djimeco je passe de midterrain j'élimine les défenseurs et j'élimine les défenseurs et j'élimine les défenseurs en pleine loucane et il est beau parce que je passe de midterrain j'élimine des joueurs mais dans le pour moi l'enjeu du match contre Monaco quand on est mené à la mi-temps un partout et dans le deuxième mi-temps j'ai fait cette frappe-là et on gagne le match de un alors qu'on est venu au premier mi-temps on était dominé par Monaco surtout c'est l'enjeu de match et cette frappe là qui fait que pour moi les plus beaux vides que j'ai marqué à Marseille. Il faut aussi parler donc du classico, tu fais un match de feu, tu te pensais incertain et au final tu casses tout. Oui parce qu'à l'époque il y avait d'autres Brésiliens, Ray, Valdo, Ricardo, Reginola, tu avais une équipe de fous et c'était mon premier classico. Ce qu'il faut savoir, je ne devais peut-être même pas jouer ce match. J'ai fait un entraînement, on était formé en stage, j'ai fait un entorse à la cheville et ça paniquait tout le monde parce que ma cheville était complètement gonflée et c'était une semaine avant ce match-là et je ne m'entraînais pas beaucoup parce que j'avais super mal et comme par hasard c'est Eric Giméco qui m'a soigné la cheville parce qu'on était dans la piscine, il ne m'a pas taclé, il ne m'a pas taclé. On était dans la piscine et je faisais un travail avec les palmes. Il arrive, il me tire la cheville vers le bas. Ça me fait mal. En fait, il a remis en place ma cheville. Du coup, j'ai pu jouer. Normalement, je devais jouer avec un strap pour protéger. J'ai joué sans strap et j'étais complètement à l'aise. Il est vraiment trop fort, c'est Giméco. Toi, tu le côtes toi en plus. Si j'avais le problème de cheville, je n'hésiterais pas à aller le voir et lui demander ça. À la fin de la saison, Marseille est donc rétrogradée suite à l'affaire V-A-O-M. On sait bien que tu ne joueras pas des deux. Tu pars donc pour Monaco avec justement ton docteur, Éric Giméco. Oui, et Fabien Martens qui est venu. Après, il y a Basile qui est venu aussi derrière. Effectivement, je ne pouvais pas rester parce que dans mon trajet, je ne voyais pas jouer en Ligue 2. Je ne voyais que les équipes pour moi de tableau des équipes de première division. Je ne voyais pas jouer. En plus, Marseille ne pouvait pas recruter. Marseille ne pouvait pas faire de recrutement à ce moment-là. J'étais obligé de me laisser partir parce que j'étais prêté. C'est Monaco qui a payé le transfert. Ça a changé énormément parce que je suis arrivé la première année à Monaco. Ça n'a pas été bien parce que j'ai vécu des choses exceptionnelles à Marseille au niveau du public, au niveau d'ambiance qu'il y avait autour du foot qui n'était pas à Monaco. Ma première saison à Monaco, c'était compliqué. Mais avant de signer même à Monaco, parce que tu as parlé tout à l'heure du match qu'il a fait contre Paris, qui était incroyable. Les Valdo, les Rai et tout, une fois qu'ils l'ont vu en face, le petit Brésilien, je suis sûr qu'ils ont voulu aussi te prendre à Paris. Tu aurais pu y aller. Oui, j'ai eu une discussion avec le Paris Saint-Germain à ce moment-là. Comme j'étais libre, je partenais aux Servettes. Les Servettes voulaient nous vendre parce que c'était une possibilité pour eux de gagner de l'argent. J'ai discuté avec Paris, mais Paris Saint-Germain, je trouvais que c'était un manque de respect par rapport à ce que j'avais fait à Marseille de me proposer un an en prêt. J'ai dit non, je pense que j'ai déjà prouvé que je ne suis pas là pour faire des prêts, pour être prêté. Je trouvais que c'était un manque de respect de moi par rapport à ce que j'ai fait. Je ne suis pas parti à Paris parce que pour moi, ils ont manqué de respect en parlant que j'allais être prêté un an. Effectivement, ils ont essayé. On a discuté pas mal, mais ça n'a pas pu se faire. Sonny, en division 1, tu t'affirmes parce que tu commences à avoir ton propre style. Le remonté de chaussettes. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Oui, elle était déjà depuis le serviette et encore plus à Marseille. En fait, c'est commencé parce que dans les matchs, j'étais fatigué. C'était une façon pour moi de me récupérer, de revenir au calme. J'ai baissé les chaussettes, je remontais. Et quand je remontais les chaussettes au-dessus des genoux, je me sentais mieux. J'étais plus à l'aise. Ça me donnait une certaine confiance. Et ça a commencé comme ça. Et quand j'étais super bien, j'ai dit, je peux être bien tout le temps. Pas besoin d'être fatigué pour remonter les chaussettes. Et c'est comme ça. J'ai commencé à avoir ce style-là. J'ai commencé à être bien à chaque fois que je remontais les chaussettes. Et c'est resté. Après, c'est un geste qui est resté pendant toute ma carrière. C'est resté pas que chez toi d'ailleurs parce qu'il y a des petits jeunes à Monaco qui après ont fait une petite carrière, comme par exemple Thierry Henry, qui ont pris la même manie. Thierry, j'ai discuté avec Didier la dernière fois quand on s'est vus à Marseille. Il m'avait dit qu'il avait fait ça pour moi aussi, les chaussettes. Et ça, je ne le savais pas. Et Didier, ça me fait énormément plaisir que tu me dises ça. Effectivement, il y a eu des joueurs qui ont fait. Parce qu'en fait, c'est un style. C'est un style. Ça peut être un style bien ou pas bien pour certains. Mais moi, c'était par rapport à la mise en confiance que j'avais. Je me sentais super bien avec ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me font. Tu reviens au Stade Vélodrome en 1996 avec Monaco. Ils sont leaders. Tu fais partie de ces leaders. L'OM remonte tout juste. Mais l'OM reste bienveillant avec toi parce qu'on t'applaudit même quand tu marques des buts. Ce qui est incroyable quand même. Et tout ça, n'étant resté que six mois. Qu'est-ce que tu l'auras fait ? Oui, parce que moi, le moment le plus fort, c'était quand on a été éliminé quand même à Marseille de la Coupe de France où j'étais moi le tireur de penalty. Et moi, j'ai raté le penalty. On est éliminé contre Montpellier à la maison. Et le public m'a applaudi. Ils n'ont pas insulté. Et derrière, je reviens avec Monaco. Je n'ai pas l'habitude de critiquer. Je n'ai pas de raison de critiquer les clubs où je suis passé parce que j'ai vécu des bons moments. Et ils m'ont toujours apporté quelque chose. J'ai toujours dit que Marseille, c'était le démarrage de ma saison, de ma carrière. Vraiment, parce que ce que j'ai fait à Marseille en six mois, ça marquait tout le monde. Et derrière, c'était la confirmation. Je pense que j'ai toujours respecté les clubs. J'ai toujours respecté les joueurs où je suis passé. Même les supporters, j'ai toujours respecté. Je pense que ça, c'est pas vraiment le joueur, mais aussi l'homme qu'ils ont respecté. Tu quittes l'Olympique de Marseille pour Barcelone en 1997. Non, Monaco. Oui. Monaco pour Barcelone en 1997 avec un titre de champion de France. Est-ce qu'il te suit depuis longtemps ? Tu étais suivi depuis longtemps par Barcelone ? Non. Non, non. J'ai été suivi par Barcelone la dernière saison, cette saison-là. Cette saison-là, j'ai su que j'étais suivi par Barcelone. Juste à la fin de... Quand on fait un match à Metz, j'ai fait un super match. On gagne 3-0. J'ai marqué un super but. Et il y avait le coach Vanguard qui était sur la tribune. Et c'est à partir de ce match-là. Avant, je n'avais pas le sentiment ou personne m'a dit que Barcelone était là. En revanche, j'avais beaucoup l'inter de Milan qui m'avait suivi depuis longtemps pour m'amener en Italie. Mais pas Barcelone. Et Barcelone, c'était vraiment cette saison-là où j'ai fini. On est champion. J'ai fini le meilleur joueur du championnat du championnat de France. Et cette saison-là, elle était exceptionnelle. Pas autant de buts parce que j'ai marqué que 19 buts et je n'ai pas été le meilleur buteur du championnat. Mais surtout, dans l'ensemble, c'est ma meilleure saison. Tu as vu comme il est, il te dit que j'ai marqué que 19 buts. C'est vrai. C'est tellement pas terrible. C'est pas terrible 19 buts. C'est vrai que cette saison-là, Monaco, ils étaient champions. Ils étaient devant dès le début. Et tu disais que l'Inter de Milan te suivait. Finalement, l'Inter de Milan ont pris l'attaquant de Barcelone. à savoir un certain Ronaldo. Bon, pas mal. Et du coup, toi, tu es allé à Barcelone. Est-ce que tu ne te dis pas que je vais dans un truc de fou ? C'est-à-dire que je dois remplacer Ronaldo. R9. Est-ce que tu ne te dis pas que ça peut être un challenge ? C'est fou comme challenge. Ça, ça fait partie de la carrière d'un joueur. Ça fait partie de ma carrière. Parce que si on rappelle bien, je suis venu remplacer Alain Bouchik à Marseille. J'ai remplacé Crisman à Monaco. Et je viens remplacer Ronaldo à Barcelone. Surtout, c'est qu'on n'avait pas vraiment le même style de jeu. Et que j'avais confiance en moi. Je ne regardais pas vraiment où je viens pour remplacer quelqu'un. Voilà. Parce que sinon, vous ne réussissez pas. C'est surtout les gens qui pensent qu'il va remplacer. Parce qu'il va jouer pareil que lui. Est-ce que, voilà. C'est tout le regard des gens. La presse qui parlait énormément, il vient remplacer Ronaldo. On ne venait pas pour remplacer Ronaldo. Parce que ce n'est pas possible de remplacer Ronaldo. On parlait de Vingale tout à l'heure. Du Gary nous a raconté qu'il a fait jouer milieu défensif. Et il t'a fait quoi à toi ? Milieu défensif. Aussi ? Tout le monde ? Tout le monde. Et en fait, on avait un match, on avait trois matchs joués contre Valence. C'était le match, deux matchs de coupe aller-retour, plus de championnat. Et Vingale, comme j'étais bon au niveau physique, je pouvais faire des efforts. Et Vingale a dit, tu auras trois matchs à faire. Et trois matchs pour défendre Ninjeta. Et aujourd'hui, quand je fais des matchs de Barça-Légende, je croise Ninjeta, on discute de ça, ça ne lui fait rien. Parce que lui, il n'était pas au courant, il ne comprenait surtout pas pourquoi, moi, en tant qu'attaquant, j'étais en train de faire un marquage individuel sur lui. C'est ce qu'il m'avait demandé, me demandait Vingale. Sauf qu'au bout d'un moment, le public, il voit le numéro 9, défendre de ne pas être devant le but, de courir de partout. Ce n'est pas ce qu'ils attendent à Barcelone. Ils veulent que le numéro 9 à Barcelone marque des buts. Ils ne comprenaient pas que c'était la demande de Vingale. Et comme je n'avais jamais dit, et Vingale ne m'avait jamais demandé, il n'avait jamais dit devant la presse que c'était lui qui avait choisi de me mettre ce rôle-là. À un moment, j'en avais marre, je suis allé devant la presse, j'ai dit que soit je joue à mon poste, soit je ne joue pas. Vingale m'a dit, tu ne joueras pas. Il m'a mis deux mois au placard à m'entraîner sans jouer. Méthode Vingale. À l'ancienne. Mais finalement, en 1999, tu reviens en France, à Lyon, pour 120 millions de francs, ce qui est déjà énorme à l'époque. Alors, penses-tu que pour ce tarif-là, tu aurais pu revenir à l'Olympique de Marseille ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, parce que c'est vrai que c'était une somme, c'était à l'époque le plus gros transfert en France. Il n'y avait pas eu ce transfert-là avant. En tout cas, je n'ai pas eu vraiment de contact avec ces clubs-là, notamment Marseille. Il y a eu une discussion qui a été faite, mais au niveau du prix, ça ne pouvait pas le faire. C'était la même chose, mon départ de Monaco à Barcelone. Le prix était estimé à 80 millions, à 80 millions demandés à Monaco. Paris Saint-Germain, qui voulait m'acheter, voulait donner 50 millions. Barcelone a payé 180 millions de francs. Et là, c'était la même chose. Lyon a proposé des 120 millions. Barcelone a dit « Ok, on fait l'affaire ». Ça fonctionnait comme ça. Je sais très bien que cet argent-là, c'est entre les clubs. Et à aucun moment, ça ne m'a dérangé dans ma performance. Oui, parce que c'est peut-être… Là, il y a beaucoup de supporters de l'OM qui ont des regrets sur Sonia Anderson, se disant qu'on aurait aimé l'avoir plus à l'Olympique de Marseille. Alors, il l'a dit au moment de la descente en Ligue 2, c'était impossible. L'OM n'avait de toute façon pas les moyens financiers. Mais à ce moment-là, on se dit… Parce que l'OM cherchait un avance-centre à ce moment-là. Tout à fait. Et la piste de Lyon, j'ai repris les titres de presse de l'époque. La piste de Lyon, c'était Ibrahima Bakayoko. Et il y avait même des articles de l'équipe qui te disaient « Lyon devrait plus recruter Bakayoko parce que c'est moins cher que Sonia Anderson ». Et moi, je lisais ça en tant que supporter de l'OM. Je me disais « C'est parfait, comme ça, nous, on va pouvoir récupérer Sonia Anderson ». J'ai pu en parler avec Roland Courbis, qui m'avait dit que oui, oui, lui, ça l'intéressait. Mais c'est vrai qu'au début, l'OM était un peu plus focus, notamment sur Nicolas Nelka. Et qu'ils ont perdu du temps par rapport à Lyon, qui a foncé, qui a mis le paquet. Mais ça aurait pu être possible de revenir à l'OM à ce moment-là. C'est là où il y a le regret ? Oui, c'est là qu'il y a le regret. Parce que j'ai discuté effectivement avec Roland. On a discuté. Et c'était juste la question de transfert. Parce que ça va que Lyon, celui qui a mis de l'argent pour mon transfert, s'est épaté. Et ce n'est pas vraiment le club, c'est l'actionnaire Pathé qui a rentré dans le club et qui a mis cet argent-là, qui a mis 100 millions pour me recruter. Et Masseille, à cette époque-là, n'avait pas cet argent-là pour le faire. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas fait. Parce qu'effectivement, j'étais en discutant avec Roland. On a discuté. Mais c'était juste la question de transfert. Et Masseille ne pouvait pas, à ce moment-là, payer ce qu'a payé l'OM de Lyon. Alors, tu es celui qui va chercher le premier titre de Lyon en Ligue 1. Sachant qu'à cette période, il n'y avait pas encore une grosse rivalité entre Lyon et l'Olympique de Marseille. C'est un truc quand même de chercher ce titre-là. Oui, parce qu'en fait, dans le projet de club de Lyon, de l'OL, Jean-Michel Hollaz avec Bernard Lacombe, c'était que Lyon devienne un club, un grand club, un parmi les grands clubs en France et aussi en Europe. L'objectif, il était là. Si on se souvient bien, les deux premières saisons, j'ai fini mes buteurs de championnat. C'était pour moi de marquer mon territoire et de dire, voilà, on a confiance en moi, pourquoi je suis venu. Et à partir de la troisième saison, là, je me suis dit, là, on est capable maintenant d'aller chercher un titre. Même si ce titre-là, c'était compliqué, parce qu'il y avait beaucoup d'avance sur nous. Mais plus ils perdaient des matchs, plus on avait confiance pour gagner le titre, parce qu'on gagnait nos matchs. Et on a mis à distance, on a mis quand même la pression à Lens pour jouer ce dernier match à la maison, pour jouer le titre. Tu sais ce qu'il te dit, quand il te dit « j'ai fini meilleur buteur », il avait un peu de concurrence quand il finit meilleur buteur. Il y avait David Trezeguet, il finit devant lui. Il y avait du lot. Oui, ce n'était pas le seul buteur du championnat de France. Et il était le numéro un. Et j'avais une question là-dessus, parce que tu rejoins Lyon. Et ce que je dis, c'est que vraiment, il n'y a pas une rivalité à l'époque avec Lyon. Quand on voit Lyon champion, il parle de ce match contre Lens, Sonny, qui était en tant que même nous, cette saison-là de l'OM, on est neuvième. On n'avait plus rien à jouer. Tu regardes ça, tu es limite content. Et puis tu te dis « c'est Sonny Anderson, c'est un peu le tien. Je me souviens, Sonny, d'ailleurs, il y a un peu la classe. C'est toi qui vas chercher le trophée. Et si je me souviens bien, tu y vas avec le maillot de Frédéric Ney, qui était blessé. Tu ne voulais pas oublier tes coéquipiers qui étaient sur le côté. C'est un peu la classe. Non, je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas champion de France tout seul. On n'a pas champion de France qu'avec l'équipe qui a joué le dernier match. On est champion de France parce que tout le monde n'a participé pendant la saison. Et Frédéric Ney s'est blessé gravement. Il ne pouvait pas être là pour la fête. Effectivement, moi, je me suis dit que la meilleure des choses, c'est de le rendre hommage avec son maillot. Il ne peut pas être là. Mais il sera là avec nous, avec son maillot, pour que les gens n'oublient pas qu'il a participé du titre. Il était là. Voilà, c'est pour ça que c'est le collectif qui gagne. Quand on parle, ça peut être banal pour les gens d'entendre, c'est le collectif au premier. Oui, quand vous gagnez un titre, ce n'est pas la dernière équipe qui a gagné. Ce n'est pas le dernier match. C'est quand même la saison qui a été faite qui a fait qu'on a gagné ce titre-là. Oui, c'est ça. Je me disais, c'est la classe. Mais là-dessus, c'est vrai que quand on a annoncé aussi, Marjorie, la venue de Sonia Anderson, il y a toujours des messages pour te dire « Ouais, mais Sonia Anderson, c'est un attaquant de Lyon. » Donc tu te dis, c'est des gens qui ne l'ont pas vu jouer à l'OM. La rivalité vraiment avec Lyon, elle démarre après avec les déclats notamment de Jean-Michel Aulas. Toi qui l'a connu et qui le connaît très bien, Jean-Michel Aulas, même après ton passage à Lyon en tant que joueur, tout à l'heure, on parlait de Bernard Tapie. Est-ce que c'est comparable ? Oui, c'est comparable parce que tous les deux veulent le meilleur pour le club. Ça, c'est une évidence. Bernard, il a tout fait pour que Marseille gagne la Coupe d'Europe, pour que Marseille soit le plus grand club en France. Et Jean-Michel Aulas, il fait la même chose pour que Lyon soit le meilleur club. Il a toujours défendu son club. Oui, il est comparable parce que dans le travail que j'ai eu avec lui en tant que joueur, j'avais toujours cette confiance et toujours ce côté paternel qui était le sien avec moi, à l'écoute. Et quand on parlait des choses qui n'allaient pas ou des choses qui allaient, il nous écoutait énormément, notamment moi qui j'étais à l'époque le capitaine de l'équipe. Alors, effectivement, à Lyon, l'année suivante, tu marques énormément de buts, ce qui permet à Lyon d'être à nouveau champion. Mais tu partiras en fin de contrat donc à Villarreal, club mythique aujourd'hui, mais qui n'est pas ce qu'il était. Il n'était pas à l'époque ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi ce choix à 31 ans, Sonny ? Alors, il faut savoir que moi, j'avais un an de... Il me restait un an de contrat à Lyon et j'avais une aide de sortie que j'aurais dû envoyer. Si jamais je ne restais pas à Lyon, je décidais de partir librement. Et comme on m'a fait comprendre que le coach à l'époque, Paul Wendt, ne comptait pas sur moi pour la saison d'après, je dis que je partirai. Mais je n'avais pas de club quand je suis parti. Je n'avais aucun club parce que ce n'était pas dans mon idée de partir. Je n'ai pas négocié. Mes agents à l'époque n'ont pas cherché un club pour que je parte de l'Olympique lyonnais. Je suis parti en vacances. Je suis parti à Murano pour me faire soigner, continuer à m'entraîner parce que si jamais il n'y a un club qui vient. Et ça tombait Villarreal, effectivement Villarreal qui est venu me proposer un contrat à 34 ans. je dis, oui, je n'ai pas. Je reviens en Espagne dans un endroit de qualité de vie qui est exceptionnel à côté de Valence et rejouer le championnat espagnol à 34 ans. Je dis, oui, je vais de nouveau tenter ma chance. Et la première saison, ça a bien fonctionné. C'est là qu'on aurait dû le prendre en fait. C'est là que Loem aurait dû retenter sa chance. J'avais encore un an de plus à jouer à haut niveau. Ça, j'étais conscient parce que j'ai fini ma buture de l'UFA, la fameuse UEFA où on est éliminé en demi-finale par Valence qui joue la finale contre Massaï. Et là-dessus, Sonny, sur ta carrière parce qu'après Villarreal, je crois que tu pars au Qatar. Je me souviens sur cette dernière année à Lyon, tu me souviens d'un inter Milan-Lyon où tu mets un but mais incroyable. Vous avez fait un super match à l'époque là-bas. Tu n'as pas des regrets parce que tu avais un niveau quand même pour jouer aussi en Serie A, en Première Ligue. Tu aurais pu connaître ces ambiances-là que tu as couvertes après avec Binsport. Est-ce qu'une fois dans ces stades en Italie, en Angleterre, tu t'es dit j'aurais pu y être ou tu ne changes rien ? Non, je ne change rien. Vraiment rien dans ce que j'ai fait dans ma carrière, dans les clubs où je suis allé parce que si on regarde bien mon parcours, j'ai des titres pratiquement partout où je suis passé où j'ai marqué les esprits partout où je suis passé. J'ai eu des bons moments. Là, je n'ai aucun regret. La décision de ne pas aller en Italie, c'était la mienne et ça a toujours été. Je ne me voyais pas jouer en Italie, tout simplement. J'avais le choix de mon football et je me suis dit que je ne pouvais pas être bon et trouver ce que je cherche dans le football en Italie à cette époque-là. Je ne suis pas parti. Je savais que l'Espagne, c'était un bon championnat qui correspondait plus et j'étais quand même sur une revanche par rapport à ce qui s'est passé à Barcelone un petit peu avec Van Gaal de retourner en Espagne. Et juste par rapport à Lyon, Paul Le Gouen ne voulait plus de lui pour la petite histoire. Lyon derrière, ils prennent un autre attaquant brésilien, Giovanni Albert, qui n'a pas marché si bien que ça à Lyon. Alors, Lyon, on fait une belle saison, ils finissent à nouveau champion. Mais ce n'était pas à choisir. Je pense qu'à Lyon, ils se sont dit qu'on aurait peut-être mieux fait de garder Sony une saison de plus. Oui, je l'ai rencontré après Paul Le Gouen. Il a reconnu effectivement qu'il y avait un petit regret parce qu'il ne pensait pas que j'étais capable de faire une saison comme j'ai fait à Villarreal à ce niveau-là. Il a reconnu. J'ai dit c'est comme ça, c'est le football. On ne peut pas savoir d'avance parce que la dernière saison à Lyon, on a gagné le championnat. J'étais souvent blessé. J'ai eu une grosse blessure à l'adducteur. Ça m'a élonné du terrain pendant trois mois. C'était 34 ans quand on commence à se blesser. On ne peut pas imaginer qu'on pouvait faire une saison comme j'ai fait au niveau à Villarreal. Effectivement, j'étais content parce qu'on a discuté après avec Paul et il m'a dit qu'il avait regretté de m'avoir laissé partir. Sony, tu as évidemment joué également au niveau international avec six sélections avec l'équipe du Brésil mais pour un but seulement. Sept. Voilà, sept sélections on en rajoute une dans la foulée avec un but. Donc, est-ce que tu ne te dis pas que tu es tombé dans la pire période de ces sélections sachant qu'il y avait le plus grand attaquant de l'histoire du football qui est donc Ronaldo R9. non, je ne sais pas parce qu'il faut savoir quand on commence le foot au Brésil on a un rêve de jouer avec l'équipe nationale du Brésil et de mettre ce maillot d'aller de se mettre avant un match d'entendre l'île de chanter et de la fierté de porter ce maillot j'ai porté pendant sept fois j'ai marqué un but il faut savoir qu'à cette époque-là quand on a des sélections en tant qu'attaquant c'est exceptionnel parce qu'à l'époque il y avait Bebeto Romario Ronaldo qui est arrivé il y avait Edmison après il y a Ribaldo qui est arrivé derrière voilà c'était exceptionnel de faire cette sélection avec ces attaquants ces attaquants-là et j'ai pu le faire j'ai pu jouer avec Ronaldo j'ai pu jouer avec l'équipe de Brésil un an avant qui a gagné la Coupe du Monde en 2002 et j'ai eu aussi la participation avec l'équipe qui est venue perdre en 98 voilà j'étais présent pendant des matchs de préparation des matchs avec les groupes de confédération juste d'avoir cette fois le maillot du Brésil et de la chance de pouvoir marquer même si c'est un but de marquer avec ce maillot-là je suis super heureux et fier de ce que j'ai pu faire ça vaut tous les buts du monde en fait et d'avoir marqué un but comme tu dis c'est déjà extraordinaire dans cette équipe avec ces personnes qui étaient pour toi je pense un rêve donc oui c'était un rêve parce que moi j'ai joué toutes les catégories au Brésil que ce soit le 18 moins de 20 avec l'équipe du Brésil et l'équipe du monde avec le moins de 20 ans mais quand vous êtes en équipe première et votre première sélection vous êtes sélectionné qui vous partez vous avez Roberto Carlos vous avez Ronaldo et Misson je partais avec Leonardo en sélection et qu'il y avait Tafarel et quand vous êtes remplaçant j'étais remplaçant ce match-là et on perd un zéro contre la Corée vous rentrez vous marquez le but vous faites une passe décisive pour Ronaldo il y a pénalty derrière et on gagne les deux voilà c'est exceptionnel pour moi c'était le bonheur du monde de savoir que mes parents qui étaient tous devant la télé et qui me voyaient avec le maillot de l'équipe 1 équipe principale de Brésil pour moi c'était exceptionnel c'est incroyable tout ce que tu nous racontes mais c'est vrai et ce qu'il dit sur le niveau de l'équipe du Brésil à l'époque Mario Jardel alors on a beaucoup parlé à l'OM pour autre chose mais Mario Jardel à Porto c'était soulier d'or européen il n'en a quasiment jamais eu de sélection parce qu'il n'y avait pas de place non non il n'y avait pas vraiment pas de place Sonny tu as des multiples casquettes donc après ta carrière de joueur tu as donc une carrière en tant que consultant chez Binsport depuis une dizaine d'années t'arrive-t-il de croiser des gens des jeunes comme Romain parlait avec toi en avant émission qui te connaissent uniquement en tant que consultant et ne sont pas conscients du joueur à qui ils sont en train de parler oui ça me fait rire parce qu'aujourd'hui c'est comme ça le temps passe et on me voit depuis dix ans en l'ouverture de Binsport je suis là il y en a qui ne me connaissent que par Binsport qui n'ont jamais vu jouer et il y en a quand je suis dans la rue je dis c'est pas vous qui a la télé c'est pas vous qui a chez Binsport c'est pas vous qui voilà on ne me connaisse pas tant que footballeur et là vous avez à côté quelqu'un qui est beaucoup plus âgé un parent tu ne le reconnais pas tu ne sais pas qui c'est mais non mais il travaille chez Binsport c'est assez marrant c'est assez drôle mais c'est comme ça et ça va y aller de plus en plus je pense de ce côté là heureusement qu'il y a internet ah ça sert ton Insta aussi on voit un peu tout ce soir tu as 30 000 abonnés en plus est-ce que du coup tu nous as parlé de cette ferro quand on revoit cette carrière est-ce que tu te dis vraiment ce qui manque c'est de ne pas avoir connu l'OM plus longtemps en fait parce que ce passage là tu le dis il change tout et c'est vrai que je me souviens encore tu disais tes déclats quand tu étais à Monaco on sentait que l'OM il y avait toujours quelque chose même à Lyon alors que les deux équipes luttaient pour le titre tu disais toujours voilà moi l'OM c'est spécial c'est spécial est-ce que tu ne te dis pas ce club il est spécial j'aurais pu peut-être faire un peu plus longtemps à un moment donné ou un autre oui le regret peut-être de dire que je n'ai pas fait une saison entière en première division avec 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 Masseille j'ai fait 6 mois et c'est vrai que si on était comme j'ai toujours dit c'est la vérité si Masseille n'est pas en Ligue 2 à ce moment-là je reste à Masseille je n'avais pas même pas le côté salaire côté contrat et j'aurais resté à Masseille parce que ce n'était pas la priorité au niveau contrat et salaire c'était surtout que j'avais quelque chose à faire en plus à cette époque-là à Masseille et à chaque fois qui avait la possibilité on a parlé j'ai eu une discussion avec Roland Corbis c'était que financer à ce moment-là pour l'FC Barcelone nous vendre parce qu'il demandait quand même beaucoup d'argent je ne suis pas allé je ne suis pas allé sur le sujet c'est-à-dire je te laisse annoncer la fin de l'émission qu'est-ce qui va se passer on va faire un petit questionnaire c'est des questions courtes que nous avons préparées avec Marjorie elle va te questionner à chaque fois c'est sur un joueur un lieu, un match c'est des réponses courtes pas besoin de ton côté de développer si tu as la réponse après bien sûr tu peux prendre un peu le temps de la réflexion tu es prêt ? oui c'est parti ton principal trait de caractère mauvaise foi c'est pour ça on comprend mieux pourquoi tu ris ton principal défaut je suis têtu ça peut être une qualité oui mais ça dépend pourquoi oui pour vouloir marquer un pénalty ça peut c'est bien d'être têtu le joueur le plus le plus fort avec qui tu as joué qui t'a impressionné Ronaldo logique dans le sens logique parce que je n'ai pas vu un joueur aussi fort avec une puissance et une technique en même temps j'ai joué avec lui si tu peux le dire parce que je ne peux pas parler d'un joueur que je n'ai pas vécu j'ai pas joué mais un joueur avec qui j'ai joué c'est lui le joueur qui selon toi est le meilleur en 2022 au jour d'aujourd'hui c'est délicat c'est délicat parce que moi je parle d'une carrière c'est ça de parler du moment est-ce que les joueurs aujourd'hui actuellement pour moi c'est Karim Benzema aujourd'hui c'est Karim Benzema le joueur le plus fort aujourd'hui parce qu'il a duré pendant des années au Real il continue à le faire le Real n'a jamais le même il continue à être décisif dans n'importe quel match capitaine c'est un joueur qui est complet pour moi c'est Karim Benzema je mettrai devant pour l'instant je mettrai devant tous les autres parce qu'ils n'ont pas fait encore la carrière de Karim je parle de Karim parce que Karim il est exceptionnel il est à 33-34 il est là il est encore là tu étais revenu si je me souviens bien pour entraîner les attaquants à Lyon donc j'imagine que tu as dû croiser Karim Benzema tout jeune quels étaient vos échanges à ce moment là alors qu'il n'était pas encore en équipe première à Lyon il était demandeur il était demandeur de travail il posait des questions il était à l'écoute la seule chose que les gens ne savent pas c'est que Karim il avait confiance en lui énormément mais ce n'est pas pour ça qu'il n'écoutait pas c'était quelqu'un qui avait énormément confiance dans ce qu'il était capable de le faire s'il faisait un choix c'était pour lui le meilleur choix mais il était à l'écoute et quand on parlait tu aurais pu faire ça tu aurais pu faire autre chose il écoutait il essayait il travaillait beaucoup à l'entraînement et voilà on en échangeait beaucoup et c'est surtout qu'il était à l'écoute je pense que d'être à l'écoute de tout le monde de ne pas avoir raison à chaque fois que vous faites un choix mais d'être à l'écoute des autres ça l'a fait progresser très bien tu valides ? oui c'est validé le joueur le plus fêtard dans ton celui qui t'a fait le plus rire ou un peu le plus fou dans les vestiaires ou qui sortait le soir en cachette voilà fais nous rêver un peu fêtard fêtard c'est voilà c'est les boîtes de nuit c'est ceux qui arrivent on reste que dans d'accord ceux qui arrivent tôt le matin qui arrivent tôt le matin moi je peux dire que je faisais partie non on était toujours tous un peu fêtard à notre époque peut-être moi aujourd'hui parce que vous avez des outils aujourd'hui qui peuvent vous compromettre au niveau des réseaux sociaux que les joueurs ils ne font pas autant alors que nous à l'époque on le faisait beaucoup moi je n'ai pas envie de balancer mes partenaires on en a été beaucoup l'équipe où ça sortait le plus alors pas un joueur mais l'équipe où ça sortait le plus à Lyon le premier titre c'est l'équipe on était souvent on ne sait pas qu'on sortait c'est qu'on faisait des choses et qu'aujourd'hui quand on parle les gens ils ne pouvaient pas imaginer c'est-à-dire qu'après les entraînements on avait boire des bières avec modération bien sûr manger des frites après les entraînements la veille des matchs on avait un petit groupe où on prenait une petite bouteille de vin avec un peu de foie gras et on mangeait et on discutait la veille des matchs on était champion de France avec ça c'est grès coupé c'est osé tout ça c'est osé tout ça c'est osé le plus fêtard dans les vestiaires pas le plus fêtard pardon le plus drôle le plus rigolo le plus drôle dans les vestiaires j'en ai eu à chaque équipe j'ai eu Eric Jiméco à Marseille j'ai eu Eric Dufrand à Lyon et j'ai eu le père le père Busquets qui était ancien gardien de but à Barcelone et nous à Monaco à Monaco on était beaucoup plus sérieux il n'y a pas vraiment beaucoup de choses jusqu'à ce que Eric Jiméco il arrive voilà sinon on était c'était un peu plus sérieux mais il y a eu un peu partout un ou deux joueurs qui font qui font ça l'adversaire le plus méchant que tu aies pu croiser sur le terrain méchant sur le terrain je n'ai pas je n'ai pas de souvenirs je n'ai pas de souvenirs qui étaient le plus méchant j'essaie de voir plusieurs championnats où je suis passé je n'ai pas eu non je n'ai pas eu une équipe si j'ai eu j'ai eu un moment Séville quand j'étais à Barcelone qui avait une défense qui faisait kilomètres de coups un fameux Alvaro ce n'est pas le même qu'à Marseille mais il y avait eu des joueurs qui étaient méchants c'était connu pour ça à Séville mais sinon je n'ai pas de souvenirs d'une équipe violente une équipe beaucoup plus agressive que d'autres d'accord ton coéquipier à l'Olympique de Marseille j'ai eu Eric j'ai eu Angloma Bogossian Alain Bogossian chacun et Fabien Bates mais c'était en fait je m'entendais bien avec tout le monde et j'avais tellement de respect pour Deschamps pour Rudy Voleur j'étais dans la génération notamment pour Rudy on s'entendait bien mais on n'avait pas de complicité à l'extérieur de terrain comme j'ai pu avoir avec Fabien Bogossian Jiméco Angloma ton vrai pote dans le milieu du foot ton super pote mon super pote c'est Pierre Lègue on est à Lyon même s'il n'est pas dans le milieu du foot ni audiovisuel aujourd'hui mais on est arrivé en même temps à Lyon on est resté tout le temps en contact ici il n'y en a que une semaine d'écart entre lui et moi au niveau de l'anniversaire on est à peu près pareil celui que tu as perdu de vue à Marseille mais que tu aimerais revoir alors moi ce que je remets à voir c'est Dragan le Pixie parce que je pense que Dragan il m'a fait énormément de bien dans son jeu c'est quelqu'un d'intelligent c'est quelqu'un qui a fait de bien pour le football quand il est parti au Japon quand il est parti retourner son pays c'est un joueur que j'aurais bien aimé de nouveau le voir et de voir de contact avec lui parce que je pense que niveau football il y a encore beaucoup de choses à nous apprendre et discuter avec lui le football c'est exceptionnel on va lancer un petit perdu de vue on va faire quelque chose donc le meilleur entraîneur que tu peux avoir celui avec qui ça s'est le mieux passé parce que c'est super important ça dans une carrière ouais à part Vingale qui s'est pas très bien passé mais que j'ai appris aussi des choses pour ma réussite à Lyon je n'ai eu que des bons j'ai eu que des qui m'ont tous appris quelque chose moi je pense c'est Jeannot Tigana celui avec qui j'ai appris plus de choses c'était le professionnalisme déjà quand je suis arrivé à Monaco avec lui au niveau de ma nourriture au niveau des horaires au niveau de l'exigence dans l'entraînement parce qu'il est devenu quelqu'un qui avait fait de haut niveau en tant que joueur qui m'a appris énormément de choses Jeannot pour moi c'était celui qui m'a porté énormément dans ma carrière et à l'inverse celui malheureusement avec qui ça s'est mal passé ou peut-être qu'il n'y en a pas je crois qu'on a la réponse sportivement je peux dire que c'est vingale au niveau de l'état d'esprit au niveau humain c'est vingale en revanche il m'a appris énormément de choses sur le terrain parce que c'était un vrai coach sur le terrain tactiquement d'apprendre des choses ça m'a fait énormément de bien et j'ai toujours dit que c'est grâce à ce qu'il a fait avec moi que j'ai réussi à Lyon parce que j'ai un caractère exceptionnel quand vous avez cet homme-là en tête de l'équipe parce qu'il n'y a pas le côté humain mais il y a le côté sportif qui est exceptionnel moi j'avais le plaisir d'aller à l'entraînement à Barcelone parce que ces entraînements ils étaient exceptionnels après le côté humain c'est le plus mauvais c'est celui que je ne souhaite à personne qu'il soit entraîné il faut avoir un sacré mental oui il faut différencier les choses moi j'étais un footballeur je ne voulais pas qu'il m'embrasse tous les jours je ne voulais pas qu'il me fasse de la bise il ne me disait pas bonjour mais moi ce que je voulais c'est d'être performant et il me donnait des outils il me donnait des outils sur le terrain pour être performant voilà c'est ce qui comptait pour moi si tu avais le sort d'un match c'est ça où j'ai dit je pouvais changer ouais c'est ça non non mais c'est ça si tu peux changer un match si tu pouvais changer donc le oui un match ce serait lequel le sort d'un match le sort d'un match je ne sais pas voilà je ne sais pas je ne sais pas parce que c'est il y a plusieurs matchs qu'il y a des faits des jeux qui fait qu'on perdue il y a des matchs qu'il n'y a pas eu la réussite j'ai eu l'échec mais ça m'a amené la réussite par la suite je n'ai pas vraiment un match peut-être le 3-3 Lyon Lyon Inter à la maison si on gagne ce match là on passait pour la deuxième phase du groupe à l'époque c'était comme ça la Champions League c'était ce match là peut-être qu'on méritait de se qualifier on fait 3-3 à la maison et on est éliminé As-tu une anecdote à nous raconter avec un supporter de l'OM quelle est ta meilleure anecdote Avec un supporter mais j'avais déjà dit c'était celle de quand je fais mes courses et que je me salue je salue avec une grosse souris et qui me dit oh ça fait 2 matchs il faut marquer voilà c'est surtout ça après je n'ai pas eu vraiment d'anecdotes avec les supporters d'autres qui n'ont pas le terrain et l'envie qu'ils donnent pour ce club Il y a quand même des relations quand tu es venu au Vélodrome encore récemment on a pu voir Laurent Vélodrome qui avait quand même pas mal de supporters qui eux t'avaient vu jouer se souvenaient de toi il y a toujours une grande à l'applaudimètre tu étais bien plus applaudi que des joueurs plus récents parce qu'on se souvient tu as laissé un bon souvenir il y a une relation spéciale encore Oui ça veut dire que le moyen d'âge de ce match-là était élevé Est-ce que c'était la première fois que tu remettais les pieds sur la pelouse du Vélodrome ? Pas dans le stade sur la pelouse Oui parce que j'avais joué avec Lyon déjà mais il n'était pas comme ça le stade Ok De quoi es-tu le plus fier ? Je suis fier de la chose je ne suis pas fier vraiment de ma carrière elle fait partie de ma vie et ma réussite elle fait partie de mes enfants je suis fier de mes enfants de ce qu'ils sont en train de devenir je suis fier de ce qu'ils sont aujourd'hui et de l'éducation qu'ils ont pu donner qu'ils utilisent aujourd'hui dans la vie quotidienne pour leur réussite je suis fier d'eux Sonny C'est un beau message Oui Dans ta carrière ce sera une dernière question qu'on voulait te poser avec Romain Dans toute ta carrière si tu avais un moment un seul à nous parler à prendre plaisir à nous raconter ce serait lequel Dans ma carrière C'est compliqué En fait je parle toujours c'est assez important pour moi de parler de ce que j'étais avant d'être ce que je suis aujourd'hui et ma carrière elle a commencé elle a commencé tôt ma réussite de football pendant 20 ans de rester au niveau c'était parce que j'ai eu une enfance et j'ai eu un père qui m'a qui m'a vraiment poussé pour être ce que je suis devenu pour être footballeur pour montrer les choses fortes quand vous êtes en train de jouer et que vous driblez un gardien driblez les défenseurs qui ne vous maquaient pas et que votre père il est entraîneur à ce moment-là et qui lui dit votre place elle est seul au bon et qu'il vous rentre à la maison après pendant deux jours vous ne mangez pas parce que vous n'avez pas fait ça correctement vous n'avez pas fait votre métier correctement ça montrait ce que c'était le métier je ne suis pas là les gens ils viennent vous voir ils m'expliquaient que pour nous on fait rêver les gens les gens ils sont démillés à venir nous voir pour qu'on fasse rêver j'avais pas le droit de mon pied de respect vis-à-vis de l'équipe et des gens qui venaient me voir j'ai compris tout de suite que ce métier de footballeur ce n'est pas juste un métier c'est une passion et cette passion fait que les gens ils ont de la passion pour ce qu'on fait il m'a appris ces choses-là et ça c'est des moments pour moi que je n'oublierai jamais ça m'a suivi pendant toute ma carrière ce moment-là ces mots de mon père tous ces mots-là merci de nous avoir révélé ça merci Sonny vraiment merci à vous c'était super de t'avoir et c'est une belle leçon et c'est surtout j'espère que parmi ceux qui tous les spectateurs les supporters de l'OM qui nous regardent il y en a qui se qui se rappellent cette saison que tu as faite tu n'es pas resté longtemps mais vraiment merci pour ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille petit message je sais que tu es un des joueurs préférés de notre patron c'est Bastien Polp c'est vrai voilà tu vois j'ai plus de maillot tant pis pour lui mais tu vois quelque part je te dis ça moi parce que tu es un de ses joueurs préférés derrière il a fait un site sur l'OM aujourd'hui c'est mon métier peut-être que sans toi je n'aurais pas ce poste-là je n'aurais pas ce métier-là donc c'est aussi grâce à toi je te remercie on te remercie tous en fait c'était cool c'est toujours un plaisir de partager avec vous et avec les supporters aussi de l'Olympique de Marseille parce que moi je dis toujours les gens m'identifient énormément avec l'Olympique Lyonnais parce que je suis passé 4 ans on gagne les titres et les gens ils oublient ce que l'OM m'a donné et que je remercie énormément l'OM aussi de ce qu'ils ont fait pour moi toi tu n'oublies pas l'OM et ça c'est beau merci beaucoup Sonny bonne continuation on sait que tu es conseiller du président à Lyon-la-Duchère c'est un club qui est en National 2 qui a joué contre la réserve de l'OM on te recroisera donc avec grand plaisir merci beaucoup Sonny merci beaucoup merci merci à bientôt à bientôt